Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par l'excellente Léla-Hélène Gaïana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, on va prendre la direction du stade Marie-Marvin. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Maintenant, effectivement. Et ce ne sera pas pour parler foot, mais pour parler du Noël solidaire de l'association Un Regard, Un Sourire. On ira découvrir aussi le travail des passionnés de l'association Musée aux Trains. Ça se passe à Sémur en Vallon. Et puis notre invité est un maire heureux ce soir. Oui, Nicolas Augereau, le maire de Fatine, la commune de 850 habitants, va rejoindre à partir de janvier prochain la communauté de communes du Mans Métropole. Mais un mot pour démarrer, pour vous dire que de plus en plus de monde demandent la vaccination en pharmacie, Hélène. C'est en tout cas le constat émis par l'ordre des pharmaciens des pays de la Loire. Ils remarquent une augmentation des demandes de vaccination contre la Covid-19, notamment des rappels. Alors, qui est concerné justement par ces rappels ? Eh bien, principalement, les personnes à risque à partir de 5 ans, les professionnels de santé et du sanitaire, ou bien ceux qui ont dans leur entourage des personnes à risque. Vous l'aurez compris, ça fait tout de même beaucoup de monde. A noter aussi que pour la grippe saisonnière, la vaccination est ouverte depuis quelques temps déjà, mais la demande reste bien plus faible. Les personnes concernées sont les mêmes pour ceux pour la Covid-19. On va prendre à présent la direction du stade Marie-Marvin, anciennement MM Arena, pour parler du Noël solidaire. Ce mercredi soir, c'est tenu la troisième édition de cet événement, porté par l'association Un Regard, Un Sourire. Au programme, séance de coiffure, distribution de vêtements, mais surtout un repas de fête pour les plus démunis. C'est un joli moment qui était attendu, puisque crise sanitaire oblige. Voilà deux ans que l'événement n'avait pas pu se tenir. Reportage avec Anthony Piton. Les visages se décrispent pour laisser place au sourire. Des personnes à la rue ont pu poser leur bagage et profiter un peu de la magie de Noël. Ça fait du bien, la chaleur humaine, l'ambiance, tout ce contexte, ça fait du bien. J'aime bien la convivialité, j'aime bien rencontrer d'autres personnes en galère comme moi. Et franchement, ça vaut le détour. Ça valait le coup de venir. Quand on s'enlève, on ne pense pas à nos petits soucis quotidiens. La soirée entière est placée sous le signe de la solidarité. Le stade Marie-Marvin est mis à disposition des associations et des personnes en situation précaire. Ici, la cravate solidaire offre des vêtements chauds et des duvets aux personnes sans abri. J'ai trouvé un manteau, un pantalon et un pull. On ne sait pas à quelle température on va avoir. Quand ça commence à être froid comme ça, maintenant, à mon avis, on va le sentir passer. À côté, ce sont les apprentis du CFA Coiffure du Mans qui s'occupent des plus démunis. Beaucoup n'avaient plus été chez le coiffeur depuis des mois, voire des années. C'est une économie quand même, mine de rien. Quand on voit qu'une coupe de cheveux chez le coiffeur, c'est tout de suite 20, 25 euros. On voit dans leurs yeux qu'ils sont heureux d'être là. Ils sont heureux de se faire bichonner. Ça me fait plaisir de voir des gens avec un sourire et qui peuvent repartir heureux avec une coiffure et être beaux. C'est des prestations auxquelles ils n'ont pas accès, vraiment. Déjà parce qu'eux, je pense qu'ils ne prennent pas le pli d'y aller. Et parce qu'il y a des préjugés aussi. Il y a tout un tas de préjugés à dépasser. Et là, c'est une soirée où il n'y a zéro préjugé. Il n'y a que de la bienveillance. Une soirée un peu hors norme, donc, qui a mis du baume au cœur aux personnes de la rue. Noël, c'est surtout ça, la solidarité. Un mot de justice à présent, Hélène, avec cet homme de 36 ans mis en examen. Il est suspecté d'être l'auteur des coups de couteau mortels dans la nuit du 26 au 27 novembre dernier dans le quartier de Pont-Lieu, au Mans. Un homme d'une trentaine d'années avait perdu la vie à la suite de ses blessures. Le drame résulterait d'une rixe entre plusieurs personnes sur un parking. Une information judiciaire pour homicide volontaire est ouverte. Une nouvelle commune va rejoindre le Mans Métropole au 1er janvier prochain. C'est la commune de Fatine. On embrasse dès à présent les Fatinoises et les Fatinois qui nous regardent ce soir. Et nous sommes avec son maire pour en parler. Nicolas Augereau qui répond à vos questions ce soir. Bonsoir Nicolas Augereau. Bonsoir. Merci d'être avec nous Aurélien à tout dit. Même le nom des habitants excite donc la communauté de communes du Génois-Bilurien. Fatine, 850 habitants, sera à partir de janvier prochain la 20e commune, membre de la communauté de communes du Mans. Agglomération à partir de début janvier. Donc pourquoi est-ce que vous avez choisi de rejoindre le Mans agglo ? Écoutez, ça partait d'un constat assez simple. C'est-à-dire que le clocher de l'église de Fatine n'a pas bougé de place depuis des années, je dirais même des siècles. Mais en revanche, la population a évolué, que ce soit en termes de nombre d'habitants ou en termes aussi d'attraction par rapport au territoire. Donc voilà, il y avait une espèce d'évidence, bassin de vie dirigé vers le Mans, bassin de vie économique, culturel, etc. Et puis ça va vous apporter aussi des choses à la commune. J'imagine que ce choix n'a pas été réalisé comme ça ? Non, non, non. Évidemment, les services mis à disposition par les services du Mans Métropole, quand on intègre la communauté de communes, sont importants. Je pense à la mobilité avec les transports. La ligne de la CETRAM d'ailleurs va être prolongée puisqu'elle va arriver jusqu'à votre commune. C'est ça, la ligne 25. Donc il y aura une ligne 25 express dédiée avec 6 allers-retours par jour vers Fatine et donc en direction du Mans et de la Place de la République. Et puis également la collecte des ordures ménagères qui sera hebdomadaire alors qu'avant c'était tous les 15 jours. Non, non, c'est des belles avancées pour la population. Est-ce que c'est long d'intégrer une communauté de communes ? Parce que pour tout vous dire, Nicolas Augereau, ça fait quand même des mois qu'on discute. On ne va pas se mentir auprès des téléspectateurs pour savoir comment ça se passe, où en est l'avancée. Et si vous n'êtes qu'aujourd'hui sur votre plateau, c'est parce qu'avant vous ne pouviez rien dire publiquement vraiment ? Bien, disons qu'en fait c'est une démarche assez longue, oui. Et puis ça a été engagé aussi, je dirais, en 2020 avec tous les épisodes Covid, tout ce que ça engendrait. Et puis il y a un temps politique, il y a un temps administratif qui fait qu'effectivement c'est assez long. Et puis il faut nous laisser le temps de travailler aussi pour qu'on puisse donner les informations correctes aux habitants, que ce soit en termes de fiscalité, de services rendus, etc. Donc non, non, c'est un gros travail. Et puis effectivement c'est le préfet qui actera l'entrée définitive par un arrêté officiel avant la fin décembre. Est-ce que justement ça va apporter des désavantages financiers aux Fatinois ? Oui, alors une baisse de la collecte des ordures ménagères, donc environ en moyenne 100 euros par ménage. Une baisse également un peu du prix de l'eau. Voilà le genre de choses qui vont être bénéfiques. Est-ce que vous allez changer de prestataire aussi, évidemment ? On va rester avec, ce sera la même eau, voilà, mais il y a des négociations qui ont eu lieu pour permettre d'avoir le même prix pour les habitants de Fatine que pour l'ensemble de le Mont-Métropole. Et les projets justement pour la commune de Fatine, ils en sont où ? Est-ce qu'on peut mieux se projeter en changeant de ComCom ? Comment ça se passe ? C'est une continuité, vous savez, on a une commune qui a tous ces réseaux qui sont enfouis, on a notre centre-bourg qui est réalisé, on a fait dernièrement la rénovation énergétique complète du groupe scolaire. Bien nous en a pris au vu de l'augmentation du coût des énergies, donc on peut s'en féliciter. Et puis, il y avait des projets qui étaient enclenchés, qui vont continuer l'agrandissement de la cantine. Voilà, c'est des projets importants. Alors, ce qui changera, c'est certainement un soutien possible de le Mont-Métropole pour l'accompagnement de ces projets. Et également sur tout ce qui est voirie, avec un appui technique notamment. Et puis, vous pouvez peut-être penser des projets plus gros. Là, prochainement, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Honnêtement, on n'a pas été jusque-là. C'est dans les placards depuis longtemps, pour certains. Oui, mais bon, c'est... Comment dire ? Honnêtement, on va prendre nos marques. On va prendre nos marques sur une année, voir comment ça fonctionne. On va continuer notre agrandissement de cantine et de restaurant scolaire, parce que ça, c'est vraiment important pour les agents, pour les enfants. Maintenant, après, pour les autres projets, voilà, pour l'instant, on travaillera ensemble sur les choses à venir, mais on restera un village de campagne rurale à proximité du Mans, sans projet pharaonique. À proximité, mais relié, puisqu'à partir de début janvier, le 3, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la ligne, du coup, de la CETRAM, la ligne 25, c'est ça, Aurélien, bien suivi, dis donc, arrivera jusqu'à chez vous. Merci beaucoup, Nicolas Augereau, d'être venu sur notre plateau. Je vous embrasse à nouveau les Fatinoises et les Fatinois qui nous ont regardés très nombreux ce soir. J'en suis sûr. Merci à M. le maire d'être venu sur le plateau. Infotrafic à présent. Attention, si vous avez l'intention de prendre les transports en commun au Mans ce vendredi. Oui, alors, Fatine ne sera pas encore impactée, puisque vous n'avez pas encore la liaison, mais ça va concerner donc les habitants du Mans agglomération, puisqu'un mouvement de grève est annoncé ce 9 décembre, ce vendredi. Il y en avait déjà eu un lundi dernier. Alors, demain, deux lignes de bus seront supprimées en raison de la mobilisation. Six lignes seront, quant à elles, impactées, avec des horaires qui sont modifiés. Enfin, à ce jour, pas de changement pour les tramways du Mans. Ils circuleront normalement. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la CETRAM en prévisionnel. Avant de se quitter, on va prendre la direction d'une autre commune sartois, celle de Semur-en-Vallon. Le 18 décembre prochain, le Père Noël va débarquer dans le train de Noël du musée au train. Alors, c'est aussi l'occasion en amont de découvrir le travail des bénévoles de cette association. Une vantaine de passionnés restaurent, réparent et surtout conservent l'histoire d'une partie du patrimoine ferroviaire. Ça se passe à Semur-en-Vallon. Et c'est Enzo Maubert qui est allé les rencontrer. Chaque semaine, c'est le même concert de Marteau et de Meuleuse. Au musée au train de Semur-en-Vallon, ils sont une dizaine. Outils à la main à remettre en état, améliorer, nettoyer tout un patrimoine ferroviaire. C'est multi-tâches, tout corps d'État comme on dirait. Il y a de la voie à entretenir, il y a de la peinture à faire, il y a de l'électricité, il y a de la maîtrise des végétaux. Là, vous voyez derrière nous, ils sont en train de restaurer un vieux bâtiment, refaire les façades. Donc, il travaille du bois, il y a de la soudure, il y a de la mécanique, enfin bref, tous les métiers possibles. Et c'est en fonction des priorités, des objectifs qu'on fixe. Ici, la reine, c'est la locomotive de Coville, un fleuron français du début du XXe siècle. A la haute saison, elle fera le plein de voyageurs. Et malgré son âge, Denis sait toujours comment lui redonner un petit coup de neuf. Donc là, je suis en train d'installer un système de lubrification, en fin de compte, de la voie. C'est-à-dire qu'on va arroser la voie avec de l'eau, tout simplement, ce qui va permettre de limiter le bruit et d'améliorer le confort des voyageurs, tout simplement. Au musée au train, il y a la maintenance, mais aussi parfois des projets un peu ambitieux, fous, diront certains. Gaston s'est par exemple lancé dans la construction d'une véritable locomotive à air comprimé. Ça, c'est une machine à crémaillère, qui a réellement existé. Et c'est exactement celle-là, exactement pareil. Alors je me suis dit, en parlant de ça, on peut y aller. Donc c'est une machine qui va marcher à air comprimé. On va monter un compresseur sur un temps d'air derrière, un compresseur de chantier. Et après, ça pourra peut-être transporter... On pourra transporter des personnes, théoriquement. Je ne m'avance pas un peu, mais avec moi, ça devrait le faire. Il faudra encore attendre un peu avant de voir le rêve de Gaston se réaliser. Pour l'aider, avis aux amateurs, le musée recherche des bénévoles, soudeurs ou métalliers. Merci à Enzo pour ce beau reportage qui s'est passé à... Ce mur en ballon. Évidemment. Merci beaucoup Hélène. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la méoteo. On se retrouve dans quelques instants avec Aurélie Dupont de l'UFC Que Choisir. C'est la juriste de l'UFC Que Choisir. Quelques conseils, évidemment, pour les achats de Noël, notamment sur Internet. Il va falloir prendre quelques précautions. On le verra dans quelques instants. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada